Les entreprises ont des façons d'intéresser les médias qui sont diverses. D'abord il faut avoir quelque chose à leur dire, ça veut dire qu'il faut être assez persuadé que son produit vaut la peine d'être discuté par les médias et pas seulement discuté par les médias mais transmis au plus grand nombre puisque c'est après tout à cela que servent les médias. Donc comment intéresser les médias ? A priori en essayant de comprendre comment son produit, comment son entreprise peut avoir un intérêt public. A partir du moment où on a compris cette interaction là, il faut la transmettre aux médias. Pour ça il y a plusieurs solutions. On peut utiliser un communiqué de presse, on peut utiliser une conférence de presse, en général conférence de presse pour quelque chose de plus important, de plus majeur. Et dans ce communiqué, on peut se faire aider par une entreprise de communication ou pas, il y aura des mots qui vont attirer les médias et du coup l'intérêt public. Des mots comme création d'emploi, comme innovation et comme installation dans le tissu économique d'une région, par exemple. La première chose, je pense, c'est de se rendre compte qu'on a affaire à un être humain qui n'est pas forcément un ennemi. Et donc il faut se mettre un petit peu à sa place. C'est le principal défi pour un entrepreneur ou une entreprise qui fait quelque chose d'extrêmement spécifique, qui n'est peut-être pas courant. C'est de rendre son discours intelligible, donc vulgariser. C'est ce miracle de la vulgarisation qui fera qu'on va s'intéresser à une entreprise innovante ou pas. Et la vulgarisation est souvent quelque chose d'un petit peu traumatisant pour celui qui a fait, parce que lui connaît tous les défis, tous les tenants, tous les aboutissants, toute la complexité de ce qu'il fait. Mais s'il veut la transmettre, la seule façon de le faire, c'est parfois de faire le sacrifice de la totalité pour atteindre un discours intelligible. Les trucs pour ça, c'est avoir certains mots clés. L'emploi est un mot clé, l'innovation est un mot clé. Il y a à l'intérieur de chaque projet, évidemment, des mots qui seront adaptés à susciter l'intérêt, à éveiller l'intérêt. L'entretien, ensuite, il doit se dérouler de la façon la plus naturelle. Il faut connaître son sujet. A priori, celui qui le fait est dans son domaine de compétences et savoir le transmettre de la façon la plus claire et intelligible possible. Elles ont toutes les deux leurs défis. La communication positive, l'entreprise a un intérêt à ce qu'on parle d'elle. Donc, il va falloir, comme on l'a dit, savoir intéresser, savoir vulgariser, savoir susciter l'intérêt. Il faut aussi éviter de confondre l'intérêt qu'on parle de soi avec le message publicitaire. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas toujours et le moins souvent possible, j'espère, à pâter le journaliste avec un message purement publicitaire. Donc, il faut faire la part de ces choses-là et bien le comprendre. En temps de crise, c'est évidemment plus compliqué. On n'a pas trop envie qu'on parle de soi en temps de crise, sauf si on a un intérêt particulier à le faire. Quand des emplois disparaissent, quand une entreprise ferme, on a plutôt envie d'abord que ça n'arrive pas et ensuite qu'on nous laisse tranquille. Ne pas parler est une erreur, à mon sens, mais c'est évidemment le point de vue d'un journaliste. Dans ce genre de situation, d'autres acteurs interviennent. Il y a les syndicats, il y a les employés, il y a l'opinion publique, il y a l'État, les communes et ces autres interlocuteurs prendront la parole. Donc, en temps de crise, mon principal conseil, c'est de ne pas renoncer à affronter ça. Ce n'est pas facile à faire souvent, mais il faut le faire. En général, si on a un intérêt à pérenniser, c'est plus positif d'avoir affronté ce moment-là plutôt que de s'être tué. Sous-titrage Société Radio-Canada